Une députée Eléfi veut interdire la nomination au gouvernement de candidats battus aux législatives. L'élu de l'Esson Farida Amrani estime que cette proposition de loi intervient dans un contexte où les perdants sont devenus les gagnants, prenant comme exemple les dernières élections législatives et la formation du gouvernement Barnier. Une législation visant à renforcer la légitimité démocratique de l'exécutif. La députée de la France Insoumise, Eléfi, Farida Amrani a annoncé ce jeudi avoir déposé une proposition de loi, PPL, constitutionnelle, dite anti-loosers, qui vise à empêcher les candidats perdants aux législatives d'être nommés au gouvernement avant un an. Cette loi instaurerait une période de 12 mois entre une défaite électorale aux élections législatives et la possibilité d'être nommée au gouvernement, explique l'élu de la première circonscription de l'Essonne dans un communiqué transmis aux Parisiens. Elle intervient dans un contexte où plusieurs personnalités politiques battues lors des élections législatives de juillet dernier viennent d'être nommées membres du gouvernement. Cette réforme ne cherche pas à discréditer les compétences ou l'expérience des personnes concernées, mais plutôt à instaurer un cadre qui valorise la légitimité issue des élections, précise Farida Amrani dans sa PPL. A titre d'exemple, la députée éléficite le cas de François Durovray, nommée ministre des Transports dans le gouvernement de Michel Barnier alors qu'il avait été battu lors des dernières élections législatives dans la huitième circonscription de l'Essonne. Elle prend également l'exemple d'Hotman Nasrou, battu au premier tour dans la troisième circonscription des Yvelines, puis nommée secrétaire d'État chargé de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations. Dans un contexte où les perdants sont devenus les gagnants, les derniers, les premiers, il est important de couper court à ce processus qui vise à affaiblir la démocratie, ajoute encore Farida Amrani, dans une référence claire aux résultats des élections législatives, au cours desquelles le nouveau Front Populaire avait récolté 193 sièges et était arrivé en tête, sans que cela n'empêche Emmanuel Macron de nommer Michel Barnier, issu des Républicains, à Matignon. LR ne dispose que de 45 des 577 sièges de l'Assemblée. Après avoir bafoué le résultat des élections législatives de juillet dernier en refusant d'appeler le nouveau Front Populaire à gouverner, le président de la République continue à promouvoir l'illégitime à tous les étages de son action politique. « Ne laissons pas les illégitimes devenir les légitimes », écrit-t-elle encore. « Ne laissons pas les illégitimes devenir les légitimes de l'Assemblée. » « Ne laissons pas les illégitimes devenir les légitimes de l'Assemblée. »